Salut mon voyageur, pourquoi je sors de l'ombre ? Vous m'avez appelé, me voici, me voilà ! Hola, papa, papa, qui suis-je, où suis-je ? Oh, oh, me rentre dans ma maison ! Aimez-moi, oh loli, aimez-moi, à mes pieds, mon cheval, hola ! Voilà, voilà, voilà. Hola, adieu, mon gars ! Bonjour, oui, bonsoir. Alors, vous avez bien regardé l'émission, Jacques Weber était l'invité, le mythe... Oui, non, finis ça. Fini, bullshit, background, fini, terminé, je suis ! Oui, oui, d'accord. Alors, on va parler un petit peu de Don Juan, du mythe Don Juan, vous êtes costumé un peu. Ah non, pourquoi ? Non, non, absolument pas. Et qui sont les deux filles déguisées qui sont là, juste ? Alors là, deux jeunes filles, folles de moi, que j'ai prises dans la rue... Donc, elles étaient dans la rue, déguisées comme ça, quoi ? Ah non, pas déguisées, non, elles étaient comme ça, elles sont folles de moi. Je vais leur demander, vous êtes amoureuse de ce gars-là ? Non, elles ne parlent pas notre langue, OK ? Ah non, d'accord, parce qu'elles sont un petit peu... D'ailleurs, elle se polie, toi. Pardon ? Elle se polie. Mais je suis très polie, c'est parce que... Non, non, mais lui, il dit ce qu'il a à dire et toi, tu te la boucles. Un caractère extraordinaire, hein ? D'accord, alors on va... Ça se déroule, ça se déroule très bien. Alors, Don Juan, le mythe de Don Juan, Jacques Weber, vous-même, je vois que c'est un petit hommage à Jacques Weber que vous faites ce soir. Euh, non. Ah non, pourquoi ? Non, 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 non. C'est ici. Oui, enfin, non, non. Vous êtes costumé. Ah oui, mais enfin, tout le monde est comme ça. Non, mais Jacques Weber, non, mais pas tout le monde. Jacques Weber, par exemple, dans la vie, n'est pas comme ça, c'est le spectacle. Si. Pourquoi si ? Si, il est comme ça, il a cette perruque blanche, il a des hauts de chausses, son carence à l'entrée de la maison. Mais non, non, c'est dans le spectacle. Dans la vie, je l'ai vu, il a des petites chaussures lacées, il a un manteau en poêle, il a un chapeau de location et... Alors, étonnant comme remarque, vous êtes dans l'erreur. Mais pas du tout, alors. Ah, si, 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 si. Non, mais j'ai vu, j'ai dormi chez lui récemment, le matin, il trempe sa vieille tartine avec de la margarine dans du café. Mais non, le matin, shopping de vin, sanglier et rôti, quinze serviteurs, plusieurs donzelles, la famille parle, Camille, 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 Camille. Alors là, une seconde, il y a plusieurs autres, c'est quoi cette connerie encore là ? Non, mais attendez, soyez... Non, alors c'est le titre, c'est le Moinsundat. Soyez vraiment très, très passionnant. Non. Laissez se dérouler l'action, vous verrez, vous serez gagnants. Alors, qui c'est, si, c'est pas le Moinsundat. Ben, c'est Sancho Pancha, mon fidèle serviteur. Ben oui, ben. Quoi, c'est Don Juan et Sancho Pancha, c'est ça ? Ben, bien sûr. Vous ne connaissez pas le minimum de la littérature hispano-jamanique française ? Alors, elle, c'est Fèdre, c'est ça ? Bien sûr. Ah, donc c'est ça, c'est le couple, Don Juan. Bon, eh bien, alors un extrait de Don Juan, Fèdre, Sancho Pancha, chez Arsène Lupin, avec Picsou et les grands magasins. Allons-y. Bonsoir. Merci de couper, je ne veux pas que ça...